Bonjour Jean-Charles, moi je me sens jeune, alors vous, vous êtes encore plus jeune, puisque quand on est vieux, on devient jeune, je pense qu'on est vraiment tous les deux très jeunes. Alors, c'est vrai que vous êtes le président de l'association Rélon-Gloët, à ce titre qu'on a, tous les deux, on en fait partie aussi, et on a voté pour ce film qu'on vient de récompenser. Et alors vous, j'ai été surpris en relisant votre carrière, vous avez commencé comme journaliste, vous avez fondé un ciné-club, puis vous avez été un grand scénariste pendant longtemps, vous avez même fait la première version de La Grande Vadrouille, et puis vous êtes nus au cinéma, à cet argument quand même, vous aviez déjà cette longue carrière de scénariste, et puis vous avez fait ce succès important avec Cousin-Cousine, et j'ai vu que Cousin-Cousine avait été le film qui avait eu le plus grand succès aux Etats-Unis, avait fait le plus grand nombre d'entrées, et a tenu ce record pendant 25 ans, et il a été battu par le film Amélie Poulin, au bout de 25 ans. Alors voilà, je suis très heureux de vous remettre ce trophée en ville en gloire, vous méritez bien, vous avez été aussi président de la Cinémathèque française, et donc vous avez une carrière importante à la fois dans le cinéma en tant que votre art, et en même temps pour la préservation des films, vous vous êtes consacré pendant longtemps ce travail en tant que vous êtes membre du conseil d'administration de la Cinémathèque, et puis vous en êtes devenu président dans les années 80, jusqu'au moment où il a... 2000. Oui, 2000 à 2001. Bravo. Et peut-être que... J'admirais Jean Vigroux, et j'admirais Henri Langlois. Et pour mon premier film, comme maître enseigne, j'ai eu le prix Jean Vigroux, et maintenant vous me donnez le prix Henri Langlois. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.